Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous dévoile enfin la belle murale de Laurie et on vous montre mes planchers de salle de bain. On est avec Laurie, puis on ne vous montre pas ça! Ben oui, on va vous le montrer. Laurie a reçu aujourd'hui sa murale! Là, elle n'est pas du bon sens, elle va aller dans l'autre sens. Elle va être debout. Oui, elle va être debout. Mais voilà ce que ça donne. Êtes-vous contentes, Mme Gendron? Oui, ça va être beau, ça va être fou comme un pack. T'as qu'il se dit la face. La face d'une fille heureuse. Puis là, en plus, aujourd'hui, moi j'ai trouvé une belle céramique pour aller avec son plancher et sa murale. Fait que je vais aller y montrer ça dans les prochains jours. Pour faire juste le petit bas de mur là, puis là. Fait que voilà, la murale est cachée jusqu'à Nouvelle-Ordre, jusqu'à temps qu'elle soit installée. Par des pros, parce qu'on ne prendra pas la chance de percer ces trous-là, nous. Oui, c'est trop. On va laisser faire les spécialistes, parce que si tu ne perces pas ça à la bonne place, ça coûte quelques bidous. Fait que tu ne veux pas mal la percer, celle-là. Fait qu'on va laisser faire les spécialistes. Puis je vais vous montrer la céramique que je veux proposer à Laurie, que je pense qu'elle va être super belle ici. C'est genre marbre, mais l'inverse, négatif. Fait que noir avec des rainures blanches, mais elle était vraiment belle. Puis des grands morceaux. Ça ferait ressortir le bain aussi. Oui, bien c'est ça, ça contesterait. Puis là, vu que tes planchers sont presque noirs, je pense qu'elles seraient belles. Puis t'es pas noir, noir, elle est comme un charcoal. Je pense que ça pourrait être vraiment beau. Elle était pas chère au conteneur. Parce que je suis allée voir pour ma céramique à moi aujourd'hui au conteneur. Puis j'avais encore des doutes. Fait que je vais y retourner avec ma céramique de salle de bain. Pour voir. Puis après ça, on va pouvoir choisir celle-là à Laurie. Puis presque tout est fini. La Laurie va pouvoir enfin se laver. Ça fait trois mois. Non, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça fait des mois que ça pue. Fait que non, c'est pas vrai. Fait qu'on vous montre le fournisseur. Bien c'est lui. Muralux, on vous l'avait déjà jasé. Mais ils font plein de sortes de murales. Oui, ils expliquent pour l'installation. Mais ça, ce sera pas du tout. Mais c'est une compagnie québécoise. Puis ça, c'est l'amiral qu'elle aurait choisi. Mais il y en a une autre en démo. Ici. Fait que ça peut... C'est beau ça aussi. Les espèces de gros vues. C'est peut-être celle que tu voulais. Oui, c'est celle que je voulais. Mais c'est pas grave. C'est l'empeinture. Oui, c'est l'empeinture. Mais c'est ça. Ça prend des emporte-pièces. Il faut pas prendre place. Puis non. Non. Pas pour nous. Mais bref. Avec une belle petite carte de remerciements. Donc il va rester installé ça. C'est ça. Bien, douche. Et tout le reste va suivre. Puis on va être heureux. Eh bien, on est en haut et on va être encore plus. On va pouvoir profiter. Puis là, après ça, il va y avoir l'escalier. La pièce en haut. Fait qu'on a encore quelques heures de plaisir à s'amuser. Un plancher, moi, j'aime ça faire ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun à faire. Poser du plancher flottant, c'est vraiment le fun. Une demi-journée à deux, je pense qu'on est correct. Pour la pièce en haut. Une qui coupe, l'autre qui installe. C'est pas trop long. C'est ça. Ça sera pas trop compliqué à faire. Fait que ça, j'ai hâte de... Cette étape-là, ça va être cool. Ça va être plus plate de faire le ménage avant de t'installer le plancher. Mais installer le plancher, c'est le fun. Fait que c'est là qu'on est rendu. Avec les chiens mouillés, Ninja vient d'aller prendre une longue marche. Ok. Donc, il est occupé à se nettoyer. Parce qu'il s'est un peu mouillé les pattes. Puis il est princesse. En fait, ne sais pas, s'il vous plaît. C'est dégueulasse. Vous êtes des frères. Fait que... C'est ça. Je vous montrerai, moi, mes choix de plancher pour la salle de bain plus tard. Bye. On va te s'en bas, les chiens? On va te s'en bas? Ben oui. Go, go! Alors, je vous montre ce avec quoi je devais faire matcher ma céramique de plancher de salle de bain. Donc, il y a du noir, du turquoise, du gris, béton. Et ça, c'est les coulis qu'on avait dans nos choix, dans ce qu'il nous restait. Et je vous montre aussi les céramiques que j'avais en option au conteneur. Donc, il y avait du noir et blanc picoté, hyper lustré, du noir mât, style ardoise, du gris mât, un peu ardoise aussi. Et des plus longues planches, des plus longues céramiques, en fait, en forme style planche. Et celui-là, effet béton. Puis, il y a un autre genre de béton, plus pâle. Donc, j'avais plein d'options. Il y avait aussi des grands carrés. Mais pour la pause, on a préféré ne pas prendre des grandes tuiles ou des longues tuiles. On était dans du 12-24. Puis, finalement, j'ai choisi la céramique noire, style ardoise, mât, et j'adore le résultat. Voici le projet du jour. Comme on a montré hier, on a acheté ma céramique de salle de bain. Et Duki! Duki veut faire partie de la vidéo encore. Duki! Youhou! Duki! Une croquette en tout de même. Fait que là, il gratte. Bon, revenons à notre céramique. Fait que je démanche mon plancher qui est déjà pas mal démanché. Ça ne devrait pas être trop difficile. Fait que j'ai tout vidé ce qu'il y avait en dessous parce qu'on avait entreposé tout ça en dessous de l'humanité dans l'espoir de faire un jour le plancher. Et le jour est maintenant. Donc, on va défaire le plancher. J'enlève tout ce qu'il y a là. J'ai fait le plancher flottant. Ben, le vénilclic jusque-là. Le plancher flottant, je le défais jusqu'à la porte. On va faire une jonction avec la céramique. Donc, toute cette partie-là, dans le fond, ça va être en céramique neuve. Ma belle céramique noire que j'ai montrée hier. Donc, ça va ressembler à ça. Ça implique que je démanche tout ça. Mais je ne les avais pas vissés au mur parce que je savais qu'il fallait qu'on retravaille le plancher et qu'on réinstalle les moulures. Ils sont juste à côté, mais ils ne sont pas installés définitifs. Donc, on vide tout ça. On enlève le plancher jusque-là. On défait ce petit bout-là. Puis après ça, on va pouvoir commencer à placer et coller la céramique. Donc, voilà. On vous montre le résultat de tantôt. Alors, voilà. Les moulures sont démanchées. Ben, ils n'étaient pas fixés. Ils étaient juste à côté. Donc, c'est enlevé. Je rentre à l'étape d'enlever le plancher. Je vous reviens tantôt. Alors, voilà. Le plancher est à nu. On retrouve la merveilleuse céramique blanche hyper lustrée, hyper peinturée. Et les retails de venir qu'on avait dû mettre partout pour mettre ça à la même hauteur. Il va nous manquer un petit gap ici. Laurier est allé chercher une feuille pour mettre ça partout à la même hauteur pour protéger la céramique. Ensuite, puis là, elle vient de faire tomber. Je ne sais pas quoi. On va aller voir. La voici, la voilà. J'espère que ça va être la bonne épaisseur. Ok. On tuit. Ça se fait aussi combien de fois de la bonne pente. Mais oui, d'après moi, ça, on va avoir besoin de couper. Mais pour l'épaisseur, oui, je pense qu'on est correct. Je te tasse ça. Tu allais te faire. Oui. Je veux que tu me donnes un petit peu. C'est gros? Oui. Puis au fond, je pourrais mettre un petit peu. Je sais ce qu'on t'est. C'est bon. Pas de toute façon. Il y a les caisses qui vont là. Fait que c'est ça. On commence le bricolage. Alors, voilà la première étape de pose de céramique de Laurie. Et le résultat, une fois que tout est fait. Et oui, vous voyez bien, en dessous des électros, ça sera fait plus tard. Alors, hier, Laurie a terminé l'installation de ma belle céramique de salle de brin. Regardez comme c'est beau. On a un petit nettoyage de colle à faire. Alors, elle a commencé à décliper les petits trucs pour niveler. Mais la céramique, au fond, le dernier bout qu'elle a fait, la colle n'est pas sèche. Donc, on ne peut pas faire le coulis aujourd'hui. C'était ça qui était prévu à notre horaire. Donc, plan B, au lieu de faire le coulis, on va s'attaquer à ma merveilleuse hot micro-ondes. Alors, on s'installe. On va essayer de prépercer notre tablette et tout calculer nos affaires comme il faut. Puis, après ça, on installe ça. On va essayer. D'ici 6 heures à soir, on devrait y arriver. Alors, on vous dévoile une petite partie de ma cuisine. Mais on vous montrera le tout en détail et on vous explique l'installation de la hotte au prochain épisode. C'était tout pour cet épisode-ci. Restez là parce qu'il y a un concours. Pour passer au travers d'une année de réno comme on le fait, il faut s'accrocher à du positif. Et les petits bilans de fin de journée que je faisais m'ont amenée à développer un outil pour aider les gens à en ajouter dans leur vie. Donc, ça s'appelle le jour de la licorne parce que je trouvais ça très drôle en comparaison du jour de la marmotte. C'est beaucoup plus amusant comme ça. Donc, c'est un journal avec des questions, des exercices, des trucs créatifs pour s'amuser à la fin de chaque journée, à faire des bilans positifs et à voir la vie autrement. Donc, voilà quelques exemples des pages qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc, comment on peut ajouter de la folie, comment on peut améliorer notre vie, comment on peut voir les choses autrement. Donc, voilà. Et pour courir la chance de gagner votre exemplaire dédicacé, il faut suivre les consignes sur la page Why Not sur Facebook. Bonne chance!